Le premier temps de la mesure 5 Ça c'est la deuxième fois, on est bien d'accord Donc je me retrouve ici avec un enchaînement Qui est, je vais l'écrire un petit ici Dominante tonique Jusqu'ici évidemment En sol, c'est à dire à la dominante Je fais remarquer, évidemment On s'en souvient parfaitement bien En tout cas du moins je l'espère Mais il faut regarder sur la partition Que c'est bien ce qu'on trouve dans la première mesure Quand on a le fa dièse à la basse Je ne le réécris pas Quand on a le fa dièse à la basse qui va sur sol C'est bien l'enchaînement de la septième de dominante de sol Qui va sur la tonique de sol On est bien d'accord Là c'est la même chose mais dans un autre état Donc on arrive ici sur la corde dominante De do mineur C'est à dire que cet élément Dominante tonique, cet accord là Est bien la dominante de do mineur Et j'ai ici un enchaînement Qu'on doit parfaitement connaître évidemment L'accord de sol, l'accord de dominante Je le dis oralement, je ne vais pas le redévelopper L'accord de dominante, l'accord de sol majeur Naturellement va, se dirige vers l'accord de do Qui serait en tant que tonique de do mineur L'accord de do mineur On est bien d'accord Mais là cet accord de do n'a pas le temps Comme je le dis souvent, j'emploie ma propre formule Cet accord de tonique n'a pas le temps D'être un accord de tonique do mi bémol sol Qu'il est déjà un accord de dominante de fa C'est à dire non plus do mi bémol sol Mais do mi bécart sensible de fa Sol si bémol septième de l'accord de septième de dominante de fa On est bien d'accord Sous cette forme, avec donc une descente ici Le si, ça baisse en si bémol Je fais remarquer, je l'ai souvent dit Très souvent et j'aurai l'occasion de le redire C'est que la sensible, quand elle s'abaisse Dans le cadre de cet enchaînement Quand la sensible s'abaisse en si bémol Au lieu de monter vers do Ce qu'elle doit faire naturellement Quand la sensible s'abaisse en si bémol C'est qu'elle devient septième Ici c'est bien le cas Le si bécart sensible de do Devient septième dans l'accord do mi bécart sol si bémol Dominante de fa Et ça se passe à la basse Donc il y a l'abaissement de la sensible à la basse Pour se diriger vers l'accord de Sixte C'est un accord ici Un accord de dominante de fa Donc ici on a bien un enchaînement Dominante tonique en fa En fa mineur C'est-à-dire dans le secteur sous-dominante d'Ut Donc on voit bien que tout est un jeu Évidemment comme toujours De dominante tonique Dominante tonique Alors là on touche à quelque chose de très important Bon d'une part D'une part je le redis L'emprunt à la tonalité de fa mineur C'est-à-dire que l'accord de fa mineur ici Qui est un bel accord de Sixte L'accord de fa mineur dans son état de premier renversement Est amené comme une tonique Comme une tonique passagère C'est donc un emprunt Alors cet état Pardon cet état Cet accord de fa mineur Est bien sûr l'accord de sous-dominante de do mineur Nous le savons bien Mais c'est aussi Et c'est ça qui est important ici C'est l'accord du deuxième degré De la tonalité de mi bémol majeur Or comme on le sait J'ai eu l'occasion de le dire Et je le redis ici La modulation la plus naturelle Quand on est en mineur C'est la modulation vers le relatif majeur Ça, ça a été montré Enfin ce n'est pas une question montrée C'est dans la musique Depuis le XVIe siècle Et même avant Peu importe avant Les données sont un peu différentes Mais en tout cas au XVIe siècle Et bien sûr c'est confirmé Avec la musique tonale à proprement parler Notamment chez Monteverdi Quand on est en mineur Il y a un mouvement irrésistible Qui porte vers le relatif majeur On le voit dans les madrigaux de Monteverdi Abondamment Mais ce sera le cas dans toute la musique tonale C'est-à-dire Haydn, Bach évidemment Haydn, Mozart Toujours, toujours, toujours La modulation privilégiée Ici est donc de Do mineur Vers mi bémol majeur Donc cet accord est absolument Et très important Parce que c'est un accord Donc je vais effacer ça Pour l'instant Bien que ce soit tout à fait juste Évidemment Mais pour insister Sur le fait que c'est un accord Du deuxième degré Je mets une césure ici importante C'est un accord du deuxième degré De la tonalité de mi bémol majeur Alors J'ai dit aussi souvent Décidément Je me cite beaucoup moi-même Mais c'est très important Les trois piliers essentiels De la tonalité Sont Sous-dominante Dominante Tonique En Do Les trois basses Seront Fa Sol Do J'insiste sur le fait Que la sous-dominante N'est pas toujours une sous-dominante Mais c'est un des cinq Voire des six accords Que je nomme Prédominante Alors En mi bémol majeur Quelles sont ces trois notes Qui en Do Sont Fa Sol Do En mi bémol Ce sont La bémol Si bémol Mi bémol On les voit ici à l'oeuvre La note basse ici Est la bémol Puis si bémol Puis mi bémol On est bien d'accord Les voilà toutes les trois En tant que note Je ne dis pas en tant qu'accord Mais déjà en tant que note C'est la sous-dominante La dominante Et la tonique En mi bémol Majeur Le relatif majeur De la tonalité générale Maintenant Cette sous-dominante Porte L'accord de six L'accord du deuxième degré Que je décris souvent Même toujours Comme le deuxième type D'accord de prédominante La sous-dominante En tant que note Porte un accord de quinte Ou porte un accord de six Quand elle porte un accord de quinte C'est l'accord de sous-dominante lui-même Quand c'est un accord de six C'est l'accord du deuxième degré renversé C'est-à-dire ici En mi bémol L'accord De fa mineur Alors ici Il y a quelque chose De l'ordre Orchestral Chez Beethoven Comme souvent La grande référence Chez Beethoven Quand bien même Est-il au piano C'est l'orchestre Ou c'est l'improvisation Au piano Enfin il y a deux éléments Dont je vais parler En deux phrases Pas beaucoup Mais c'est quand même L'orchestre Ici c'est changement de registre Changement de couleur Changement de registre Changement d'écriture On le voit sans même connaître la musique Quand on ouvre la partition On voit bien que cette section-là Ne ressemble pas visuellement Au début Avec ses accords relativement massifs Là on a quelque chose d'autre Ce grand trait Sur lequel je ne vais pas trop insister Sur le plan métrique Enfin toujours est-il Que si je disais simplement un seul mot C'est que tout ça vaut une noire Peu importe Maintenant le détail Des triple, quadruple, quintuple, croche Ça ne sera pas mon propos Ça c'est un trait d'improvisateur C'est-à-dire que Beethoven Comme tous ses contemporains compositeurs Était d'abord, d'abord Avant toute chose des improvisateurs Avant d'être des compositeurs En tant qu'écrivains de la musique Écrire une partition Écrire une œuvre Avant le premier travail Était le travail d'improvisation Donc le travail d'improvisation C'était aussi un travail d'ornementation Et ici on n'a rien d'autre Que une simple Simple Enfin simple Oui, simple Cadence parfaite J'ai l'enchaînement Dominante Tonique En mi bémol majeur Et qu'est-ce que j'ai Bien sûr Est-il besoin de le redire La corde dominante De mi bémol majeur Eh bien Écrivons en noir à nouveau Eh bien Si bémol Ré Fa La bémol Le ré Est la sensible Le plus Dans le chiffrage 7 plus Le la bémol Et le 7 J'ai ici A l'extrémité du trait Les éléments Les éléments Évidemment La bémol La fa ré mi J'ai l'élément sensible tonique C'est-à-dire que le trait abouti Accomplit le mouvement sensible tonique Avec le mouvement de basse Dominante tonique Qui est puissant Parce que C'est une basse Très sonore Par rapport à cet accord Qui est dans le médium Le médium du clavier Ici j'ai une basse assénée De manière magistrale Qui accompagne ce trait Voilà Et j'ai bien ce mouvement Donc à la basse Dominante tonique Alors je reviens un petit peu Juste là-dessus Simplement je remonte Mais enfin c'est une évidence C'est écrit Je n'ai même pas besoin de le dire Mais j'ai bien l'accord Donc de fa mineur Dans son état de premier renversement De manière à avoir bien la succession La bémol Si bémol Mi bémol Et puis j'ai Ça c'est l'accomplissement Du mouvement Tout ça C'est le même geste musical Et j'ai de l'accord de fa mineur Se dégage le la bémol Cette note est d'une grande importance Il le souligne Le souligne de deux manières Il écrit Sforzandro C'est-à-dire que cette note Doit être attaquée Premièrement Elle est attaquée Dans le silence C'est-à-dire qu'il n'y a rien Cette note est seule Donc cette note est quoi ? C'est un la bémol Bien sûr C'est un la bémol C'est-à-dire la tierce De l'accord de fa mineur Elle est entendue Comme la tierce De l'harmonie de fa mineur Mais Elle est isolée Et elle va devenir La septième De l'accord De dominante Et donc Il y a accomplissement Ceci n'est rien d'autre Qu'une cadence parfaite C'est-à-dire Dominante tonique A l'état fondamental Mais au lieu d'avoir Une harmonie Comme on les avait Dans les accords précédents Complètes Voir assez chargées Elle est dénudée Si j'ose dire Elle laisse la passe Au trait Et au trait de virtuosité Au trait de l'improvisateur Chose qu'il a pratiquée Depuis sa tendre jeunesse Voire enfance Donc Pour un compositeur Comme Beethoven Jouer une cadence parfaite C'est bien sûr Maîtriser l'enchaînement Le bon enchaînement Mais c'est aussi Être capable D'exécuter un trait brillant Qui amène Qui va amener Cette tonalité De mi bémol majeur Qui tout d'un coup Va à partir de cette mesure 5 Amener une nouvelle section En contraste Assez important J'allais dire En contraste complet N'ayons pas peur des mots En contraste complet Après ce début En ut mineur Sombre et massif Tout d'un coup Un mi bémol majeur Très chantant Donc on a vraiment ici De la mesure 1 Au premier temps De la mesure 5 Si j'ose dire Une oeuvre musicale complète Évidemment Ce n'est pas le cas On est bien d'accord Puisqu'ils 30 pages Vont suivre Bien sûr Mais on a déjà un élément Qu'il est important Pour les pianistes De maîtriser De manière approfondie Et de mémoriser Bien sûr Mais la mémorisation Est naturelle À partir du moment Où on a compris On fait un petit effort Quand même Parce qu'on peut On peut avoir oublié Tel ou tel élément Mais si on a bien compris Qu'on est entré dans le texte La mémorisation va de soi Et l'exécution aussi Par la même occasion Voilà pour cette première section